Dans ce texte, dans ce livre, on suit un personnage qui s'appelle Thomas Cousard, qui est un homme très simple, qui m'a été inspiré pour partie par un photographe qui existe réellement, qui s'appelle Bordano Lomitschek, qui est un homme qui a fait dans sa vie deux rencontres qui ont bouleversé sa trajectoire personnelle. La première rencontre, c'est une rencontre avec un appareil photo, lui qui se destine à être un artisan dans un milieu extrêmement simple, tombe sur cet objet-là. Et puis la deuxième rencontre qui va intervenir à peu près dans les mêmes années, autour de ses 20 ans, qui est la rencontre de Václav Havel, qui est un voisin. Donc il ne va pas du tout rencontrer sur des arguments artistiques ou intellectuels, mais vraiment sur la base d'une amitié comme ça, très simple. Et ces deux choses-là vont emmener cette personne et donc le personnage de Thomas Cousard qui résulte de cette rencontre que j'ai faite vers à la fois ce métier, ce rôle de photographe qui va accompagner Havel tout au long de ses années de dissidence, et puis vers cette amitié qui va l'amener à s'encager auprès de Havel dans la dissidence, dans un militantisme jusqu'à la fin des années 80. Voilà ce qui a inspiré ce personnage, qui est par ailleurs cheminot, qui vit un peu comme garde-barrière, comme ça, en face de la forêt, qui s'intéresse beaucoup aux arbres, à la nature, et qui a ce regard à la fois candide, très simple sur le monde et en même temps très aigu à sa manière, déshabillé des oripeaux d'une sorte de culture ou de vernis savant, mais qui fonctionne comme ça dans ses décisions et dans la vie avec sa propre sensibilité profonde. Et c'est ce personnage qu'on va suivre à travers ces années, dures bien sûr, où Havel va être emprisonné plusieurs fois et où lui va être toujours présent en tant qu'ami, en tant que soutien, en tant que photographe bien sûr, et qui va donc acquérir dans une forme des années passant, de conscience politique. Et puis, c'est ça. Merci.